L'artiste de la semaine, c'est un artiste à part, très particulier, en tout cas moi je l'ai remarqué, vous allez le voir dans quelques instants, Clayton Hamilton, c'est notre invité de ce jour, bonjour Michacha, toi en tout cas tu es comme tu étais, rien n'a changé, tout est nickel, mais celui qui est en face de toi, c'est autre chose, je te laisse le présenter. Bonjour Saja, ça va bien réveillé, ça n'est pas trop dur le réveil ? Non ça va, on n'a pas dormi, le good morning tu regardes ? Oui je regarde, très souvent, oui ça m'arrive, quand je n'arrive pas à dormir le matin je regarde, super, donc Clayton Hamilton qu'on reçoit ce matin, c'est un chanteur, à ne pas confondre, ah oui, à ne pas confondre avec Clayton Hamilton, orchestre de jazz, voilà, et c'est toi qui l'auras chippé le nom là ou bien ? Non, on s'est chippé mutuellement. Tu ne savais pas qu'il y avait un autre ? Non, du tout, du tout, franchement non. Une pure coïncidence ? Ouais, on peut dire ça comme ça. D'accord, donc c'est un chanteur-compositeur depuis combien de temps ? Depuis 2006, j'ai commencé depuis 2007, 2007, fin 2007. D'accord, et comment ça s'est passé au début, tu pratiquais un instrument déjà, tu as des influences ? Non, en fait pour dire la vérité, en fait moi j'étais dans le football. Ah ouais ? Ouais, je jouais en Angleterre, donc bon, après j'ai eu des petites blessures répétitives, donc au final je me suis dit je vais arrêter, et puis il fallait que je fasse quelque chose, donc je me suis mis dans la musique comme ça. Vous étiez dans quel club ? J'étais à Tottenham Court Road. Ah bon ? Ouais. Un excellent joueur ? Euh, faut voir sur le terrain. Bon, je vais demander... Ouais, tu aurais pu nous ramener quelques petites images ? Si il y en avait ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être pour la prochaine, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc tu es aussi acteur et peintre, ça c'est en plus de la musique ou bien c'est quelque chose que tu fais en passant en plus ? Non, ça c'est vraiment moi, chez moi à la maison, mes tableaux, c'est moi qui les ai dessinés. D'accord. C'est une passion comme ça. Comme ils disent, un délire. D'accord, et le métier d'acteur ça ? Ouais, ça je me suis là, enfin je suis en plein d'apprentissage là en fait. D'accord. Donc tu as un style bien particulier, moi je dirais plutôt que c'est de... Enfin, lorsque j'ai regardé ta vidéo, c'est plus du dance floor. Mais tu dis aussi que tu es spécialisé dans la musique traditionnelle, donc moi j'aimerais bien savoir où se situe la musique. Voilà. Alors ça en fait, c'est pas la première fois qu'on me le pose comme question. Donc moi, comme je dis à tout le monde, j'ai grandi à Kaulak. Je suis né en France, mais j'ai grandi à Kaulak ou à Medinobay. Donc j'ai appris le coran là-bas. D'accord. J'ai appris, bon, les livres, les livres saints qu'on apprend. Ah bon ? Le coran ? Ouais, j'ai appris le coran. Vous priez ? Ça m'arrive. Ah ! Ah ben c'est... Non. Il faut dire la vérité. C'était la réponse, c'était la réponse. Oui. Ça m'arrive. Il faut prie tous les jours. Mais je prie. Parce que dans le coran, c'est dit qu'il faut respecter les cinq prières. Oui, mais on dit qu'il y a beaucoup de choses dans le coran aussi qui n'est pas facile de suivre tous les jours. Oui, mais il faut le faire. Ouais, c'est vrai. Et ouais, donc en fait, du coup, j'ai... Bon, quand je dis musique traditionnelle, je parle plus du côté les zikres que j'ai pris de là-bas. Et c'est de là où je m'inspire. D'accord. De vérité, quoi. C'est les zikres que je fais là-bas, les khassaïdes qu'on apprend là-bas. Donc c'est de là où j'ai plus mon inspiration pour pouvoir faire mes conneries, comme vous dites. Super. Donc tu es basé en Angleterre, en France ? Oui, entre les deux. B2N, je suis en 3G. C'est en Angleterre que l'album a été produit ? Oui, voilà. C'est là où tout a été produit. D'accord. Et c'était pas très difficile par rapport, je ne sais pas, l'ambiance, le côté social ? Pour dire la vérité, ça a été dur. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas un monde que je connaissais réellement. D'accord. Dancefloor, c'est vraiment un style que j'ai découvert comme ça. J'ai voulu me mettre dedans. Grâce à qui est David Guetta ou bien ? Non, 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 c'est juste pas la sonorité. J'ai aimé tout ce qui est techno, électro. Comme je sais qu'au Sénégal, il n'y en a pas beaucoup qui aiment, je me suis dit que je vais me mettre dedans. Juste pour créer l'effet contraire. Parce que moi, je n'aime pas qu'on me mette dans un sac. Donc le double pourquoi, l'album Dancefloor. Mais ce n'est pas réellement ce que je fais. D'accord. Je ne sais pas où me situer. Je chante, je suis musicien. Et le clip She's in Fire, on verra peut-être des extraits de She's in Fire. Comment tu as tourné ce clip ? Tu as fait un casting pour les filles qui sont dedans ? Alors, je vais vous expliquer. Dans ce clip-là, il n'y a que mes copines et mes amis et mes copains. Alors là, tu en as des copines. C'est ce que les garçons disent. C'est ce que les hommes me disent. Oui, oui, oui. C'était des copines. Donc pas de casting ? Non, pas de casting. Tout s'est fait vraiment naturellement. En combien de temps vous avez tourné ce clip ? En deux heures et demie. D'accord. Très tôt le matin. Encore plus tôt que le good morning. Ah ouais ? Oui. Vous voyez, ça vous a pris deux heures et demie pour tourner le clip. Et pour prier, ça vous prend deux minutes. Oui, c'est vrai. Et vous dites que vous le faites pas. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je rebondis sur la question. Là, sur ce coup, j'avoue. Alors, pourquoi je rebondis sur la question ? C'est parce que vous avez dit que vous êtes de Medina Baye, donc tout ça, et que même vous portez un nom spirituel. C'est ça. Il faut le dire. Tout à fait. Même si vous appelez Clayton Hamilton. Mais j'ai juste une question. Dites-moi. Ces lunettes ? Oui. C'est vos lunettes à vous ? Vous les aimez ? Oui. Alors, elles se sont cassées en venant ou c'est le style de les mettre ? Attendez. Parce que j'ai vu juste le cadre. Ok. Donc, vous voulez que je vous blague ou vous voulez que je vous dise la vérité ? La vérité. La vérité. Donc, alors en fait, la vraie vérité, c'est qu'un soir, je partais en boîte pour me produire là-bas. Et ma fille a cassé une partie de mes lunettes. D'accord. Et donc, comme c'était les seules que j'avais, je me suis dit, bon, allons-y. Et quand j'ai enlevé l'autre, je suis arrivé en boîte, tout le monde a aimé, donc je me suis dit, ça y est, c'est fini. Ça y est, le style est... Ça y est, c'est fini. C'est parti. C'est pris. D'accord. Donc, voilà, d'où vient ce style ? Ça, c'est drôle, tout le monde rigole, tout le monde me demande. Et les gens apprécient bien le type She's Empire en Europe ? Ouais, en Angleterre, en France, les gens, ils aiment. D'accord. Ici, bon, je ne sais pas si les gens ont eu l'occasion de voir ça, mais est-ce que vous avez quand même reçu des critiques ? A peu de personnes, enfin, à Médina, là où je viens, là où je suis, je l'ai montré à beaucoup de personnes. Et pas des jeunes, vraiment des personnes vraiment bien placées qui m'ont dit que, bon, c'est le côté travail. C'est le côté travail. C'est le côté travail. Ouais, ils savent que c'est le côté travail. Il n'y a rien qui leur choque, en fait. Ah bon ? Franchement, il n'y a rien qui leur choque. Parce que, sachant d'où je viens, ça ne peut pas les choquer. C'est sûr ? À combien de personnes ? Je l'ai montré vraiment à beaucoup de personnes. Sérieusement à beaucoup de personnes. Ah, en tout cas, moi, quand je l'ai vu ce matin, j'étais sidérée. Bon, bon, vous n'êtes pas sidérée. Non, non, d'accord, parce que c'est vrai. On est en Angleterre, on est aux États-Unis, ça, on a l'habitude de voir les clips et autres. Mais bon, un Sénégalais qui a un nom spirituel, je reviens sur ça, qui vit, qui apprend le chassaïd et le Coran et tout ce qui s'en suit, et qui ose faire un clip pareil, pour moi, ça, c'est de l'audace. Alors, je peux vous répondre ? Oui, venez-y. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, il y a un problème qu'on a, nous, chez nous, au Sénégal. C'est qu'on est un peu complexé. C'est vrai. C'est pas parce qu'on est Sénégalais qu'on connaît le chassaïd qu'on n'a pas le droit de vivre. En fait, c'est même pas ça, il y a un mythe. Ah oui, non, non, en fait, moi, ce que j'ai voulu créer, c'est ce que le Sénégalais n'ose pas faire. Nous sommes des êtres humains comme tous les autres. Et quand on fait des clips, encore plus, plus, plus sadiques que les viennes, on ne dit rien parce que c'est Econ, et parce qu'il n'a peut-être pas un nom de Mumbai. Moi, à ne pas oublier, je ne suis pas, je suis Sénégalais d'origine. À ne pas oublier que je suis européen. Donc, j'ai été éduqué ici, mais j'ai mes bases européennes. Et ce que nous, on fait l'avoir, c'est ça. Et il n'y a rien qui choque dans ça. Donc, c'est vrai que je suis maintenant venu au Sénégal. On dit que quand tu viens quelque part, ils mangent avec la tête, tu manges avec la tête. Donc, vous vous êtes dit que Econ l'a fait, donc je peux le faire. Non, 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 ce n'est pas parce qu'Econ l'a fait. Non, parce que vous avez donné l'exemple. Oui, parce que c'est l'exemple parmi tant d'autres. Je peux donner encore d'exemple. Il y a Fatou, une femme qui produit, comment elle s'appelle encore ? Marine Gyaï ? Oui, voilà, Marine Gyaï, quelque chose comme ça. Non, elle a fait des clips réglo. Oui. Bon, elles sont du lourd pour moi. Oui, c'est vrai. Oui, donc, en fait, j'ai tout simplement voulu amener le côté où le Sénégalais va se dire « Mais c'est quoi ça ? » ou « Pourquoi ? » « T'es un Sénégalais, tu connais le Coran par cœur, tu connais le Khasaïd, mais… » « Pourquoi ça ? » C'est ça que j'ai voulu amener. Ce que tu viens de dire, c'est tellement lourd qu'il commence à pleuvoir encore. Oui, c'est ça. Là, on entend… On entend les gouttes. J'aimerais bien, j'ai une autre question, mais j'aimerais bien qu'on voit quand même un petit extrait du clip, si c'est possible. Si je n'ai pas trop demandé. Un petit extrait du clip. Oui, à Muni. Non, pas mal. Sous-titrage ST' 501 La chanson est très belle. Rien à dire, mais le clip… Non, mais c'est une très belle chanson, moi j'aime bien en tout cas. Merci, c'est gentil, c'est gentil. J'adore. Merci, c'est gentil. Est-ce que ce qu'on voit sur le clip, ça reflète ta personnalité ? Genre, ouais, les filles, macha, macha, macha ? Non, 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 je ne suis pas du tout comme ça. J'ai une femme, j'ai deux enfants. Et la femme ne me dit rien ? En fait, ma femme me soutient puisqu'elle sait que c'est mon gagne-pain. C'est tout simplement pour gagner ma vie, nourrir les enfants. Donc, est-ce qu'elle a le choix au final ? Pas trop, pas trop. S'il y a l'amour, quoi, entre vous deux ? Ah oui, il y a l'amour, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc l'album s'appelle Yes, que voici. C'est un album de combien de titres ? Quatorze titres. Et quel thème rapidement tu abordes ? En fait, c'est vraiment mes humeurs. Le clip, l'album a été fait en une semaine. D'accord. L'écriture et l'enregistrement, une semaine. C'est vraiment comme c'est mon premier album, donc j'ai dit, bon, je vais juste sortir ce qu'il y a en moi, quoi. D'accord. Yes, pourquoi yes ? Oui. Oui, oui. Voilà, tout simplement, oui à tout. D'accord. Oui à tout et les couleurs, ces différents styles qui sont dans l'album. Et tout ça fait par la même personne. Ok, super. En tout cas, merci d'être passée. Merci, c'est gentil. Je pense que tu auras marqué les esprits. Ça va faire un sacré buzz, c'est sûr et certain. Donc bon courage pour la suite, donc continuation. Merci beaucoup. Et continue dans la même lancée, je suis d'ailleurs toi. Merci, c'est gentil. Ah bon ? Ah oui. Tu soutiens ce qu'il fait. Oui. Je t'enis. J'en suis sûr qu'elle me suit, elle aussi. Non, non, j'ai regardé. Oui, oui, je t'ai dit que je peux aimer, je peux aimer le style, je peux aimer la musique et tout. Mais bon, bref, quelques parties sont censurées. Et ça ne tenait qu'à moi. Non, mais... Tu vois, parce que comme je t'ai dit, c'est la réalité sénégalaise, donc... Ah oui, non, mais c'est ça que je cherche. C'est ça que j'ai cherché. Le fait qu'on censure quelque chose, ça veut dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui choque. Et j'ai envie de choquer. Si, la femme, il faut qu'elle reste un mythe. La femme reste un mythe, donc... Non, attention, la femme reste un mythe. Vous savez pourquoi ? Quand un homme regarde le clip, il a envie de le regarder plusieurs fois, parce qu'il a besoin de voir quelque chose qu'il ne voit pas, en fait. Donc à chaque fois, il le remet. Bon, ça, c'est un argument qu'il a donné. En tout cas, on te remercie. Ça, c'est le single avec She's on Fire. Et la version instruée également. On a vu aussi un bonus track qu'il doit offert. C'est My Party. Merci beaucoup, en tout cas, Clayton Hamilton. Merci beaucoup, à mon site. Bon vent à toi. Merci. Comme c'est ton style, les goûts et les couleurs, monsieur. Dis que tu. Voilà, on va te retrouver certainement un autre jour. Tout de suite, nous passons à Allo Good Morning avec Yor. Voilà, Clayton Hamilton. Mais il y a un style, le pantalon, la veste. Voilà, il change complètement dessus. Non, je sais que moi, il y a des transitions, en fait. Ah, ok. C'est pour annoncer les téléspectateurs que je suis là. Et Clayton, Clayton, yo, les gars, ça, 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 ça. Et je vois, les chaleurs, ils refaient de le râillent. Et yo, ils ont un clip. D'où ils ont un clip, là ? Bon clip ? Bon, il faut faire un clip. Près-moi, ouais. Près-moi, comme même si ce n'est pas pour mon insurmont. Mais près-moi, pour les chaleurs, ils me râillent. Parce que... Moi, je vois les boys, ils sont très belles. Franchement. Et toi, c'est quoi ? Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Tu vois, c'est exactement ce qu'il disait tout à l'heure. Oui, je vais vous parler. Parce que j'ai fait un clip, je vais vous parler. Je vais vous parler. Et toi, c'est quoi ce clip ? C'est quoi ce clip ? C'est juste pour une microbeurde. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 Part futuriste. C'est vrai dans le village. C'est vrai. Coucou. Je le jouera de ce genre-là. Le tycker de ce genre-là, c'est best. Ça... A l'époque, elle sent la même chose. Elle sent la même chose et elle sent la même chose. Bobo, est-ce que tu vas faire un clip ? Oui, je vais faire un clip. C'est ça ? Oui, je vais faire un clip. Mais si vous allez un peu plus de mes paroisi. Merci, tu m'as fait un peu plus de mes paroisi. Je suis parfaitement... Parce que j'ai une affaire ici... Il faut qu'on vous présente. Tu ne sais pas le problème. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème.